Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos sur le logiciel d'enregistrement d'écran et de montage ScreenFlow. On va aujourd'hui s'intéresser aux marqueurs, comment utiliser les marqueurs dans ScreenFlow. On a vu dans le tuto précédent qu'on pouvait faire une sélection, sur une plage par exemple, pour faire une sortie, si je veux ne pas sortir l'ensemble de mon projet ici, mais uniquement cette partie là, je fais un I ici, la partie je l'arrête ici, je fais un O ici, et je décide de faire un export comme ça. Je vais faire exporter, je n'exporterai que cette partie, si je fais ensuite exporter l'étendue sélectionnée. Si je veux annuler ensuite cette sélection, j'ai un raccourci clavier qui est Alt-Z. Cette fonction ça peut me permettre également d'enlever un passage, par exemple ce passage là, jusque là, jusque là il ne me plaît pas, je fais I, O, je fais Delete, et regardez ça a enlevé tout ce qui était à l'intérieur. Pop-Z si je ne veux pas le faire. Ensuite on peut marquer, on peut mettre des marqueurs dans le projet. A quoi sert un marqueur ? Si j'ai un projet très long, par exemple je fais un film d'une heure et demie, et que j'ai envie de me déplacer assez rapidement à des moments clés de ce film, je vais mettre des marqueurs à ces moments clés. Là par exemple au tout début, je vais en mettre un. Alors pour le faire, je fais marquer, marqueur, ajouter, et vous voyez, j'ai une proposition de nom, je vais mettre début, et je vais créer le marqueur ici. Et si je vais un peu plus loin, à cette partie là, vous voyez que j'ai un petit marqueur orange qui a été créé, et que je peux bouger. Voilà, mais là comme j'avais dit que c'était au début, je vais rester sur le début. Je vais mettre un deuxième marqueur ici, donc je fais marquer, marqueur, et ajouter. Et hop, part 2, je vais l'appeler, créer, et puis je vais à la partie 3 ici, et puis je vais faire vite fait un marqueur, marqueur, ajouter, part 3, créer. J'ai trois marqueurs dans ma timeline, et pour naviguer d'un marqueur à un autre, je fais, soit je passe par ici, marqueur, et je fais aller au suivant, je vais aller au prochain, hop, vous voyez, au troisième, si je veux revenir en arrière, marqueur, aller au précédent, c'est flèche haut et bas pour naviguer. Donc je vais sortir de menu, je vais le faire cette fois-ci avec les raccourcis clavier, donc maje enfoncée, et puis hop, je navigue ici, regardez, je suis passé au 2, et ici, avec un coup de flèche droit encore, je passe au 1. Si je fais flèche haut, regardez, flèche haut pour passer au 2, flèche haut pour passer au 3. Voilà, et si je veux ensuite faire un export de mon projet, hop, ici, regardez, je fais exporter le projet, et j'ai une option ici, qui consiste à ajouter un piste chapitre depuis les marqueurs. Et on va l'exporter pour voir ce que ça donne. Alors, mon export est fini, voilà le film, et vous voyez qu'ici, j'ai une petite fenêtre pour passer du début, les marqueurs ont bien été enregistrés dans ma vidéo, et je peux passer facilement d'une partie à l'autre. J'ai des marqueurs de chapitre, ils sont dans QuickTime, ils sont dans l'aperçu, et si je grave un DVD, je les aurai dans le DVD comme marqueur de chapitre. Voilà comment créer des marqueurs aussi sur une sortie. Je reviens dans Screamflow, vous savez que pour ajouter un marqueur, c'était un peu compliqué, parce que je ne trouve pas sur les claviers français la touche ajoutée, celle-là, cette petite touche, donc on est obligé de passer pour en ajouter un, à chaque fois, par ici, par le menu. Si je veux y aller ajouter directement, j'ai une solution, c'est de modifier le clavier de manière à changer ce raccourci clavier. Comment je fais ? Eh bien, je fais pomme virgule pour ouvrir mes préférences. Alors, au départ, j'ai un jeu de raccourci par défaut ici, mais je vais en le configurer et en créer un autre, que je vais personnaliser, que je vais appeler créer par terre, je vais l'appeler Rémi, ce sera mon clavier à moi. Rémi, clavier. Hop, je fais OK. Maintenant, je vais dans le menu de recherche, je vais faire ici marqueur. Et regardez dans le menu marqué, le petit raccourci clavier ici, ajouter un marqueur, je vais le changer. Paf, et je fais faire M, par exemple. Et j'ai un autre raccourci clavier avec le petit virgule qui est pour ajouter un marqueur au clip. On verra à quoi ça sert tout à l'heure, mais déjà, je vais le changer, je vais l'appeler MajM, celui-là. Vous voyez ? Si les raccourcis étaient déjà utilisés, on mettrait un petit triangle pour me signaler que c'est impossible. Donc là, c'est qu'ils sont libres, ces deux raccourcis. Donc, c'est bon comme ça. Et maintenant, regardez. Si je veux ajouter un marqueur ici, c'est beaucoup plus simple. Je fais M, hop, nom, et on me demande de lui donner un nom, HHH, par exemple, et je le crée. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide, le marqueur a été créé ici. Si je veux supprimer un marqueur, je mets ma tête dessus, je vais dans Marquer, Marqueur, Supprimer. Regardez, Supprimer. Si je veux tout supprimer, tous mes marqueurs, et bien à ce moment-là, j'ai une autre touche, hop, marqueur, tout supprimer. Et regardez, tous mes marqueurs, les trois que j'avais posés, sont désormais effacés. On a vu qu'on a mis des marqueurs dans la timeline, on peut aussi mettre des marqueurs sur un clip. Par exemple, sur ce clip ici, j'ai envie de mettre un marqueur. Je sélectionne le clip, je vais dans Marquer, et je vais faire cette fois-ci, Ajouter au clip. Et vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai créé un raccourci clavier qui est MajM. Donc je vais le faire comme ça, MajM. Non, on va l'appeler Part 3. Part 3, bon, peu importe comment on le nomme. Vous voyez ici, j'ai mis un petit marqueur, on le voit ici, si je grossis un petit peu, ici, ma timeline. Regardez, le marqueur, il est là. L'intérêt de ce marqueur ici, c'est que lui, il n'est pas fixé à la timeline, il est fixé au clip. Donc si je bouge le clip, par exemple, si je bouge tout ça, vous voyez, le marqueur, il bouge avec. C'est pour repérer un endroit spécifique, vous voyez, du clip. Et si je veux l'enlever, je fais Marquer, Supprimer, comme ça. Dernière des choses, je fais un POM Z si je veux que ma timeline corresponde à l'ensemble de mon écran ici. Si je veux revenir au début ici, j'ai une solution de mon projet. J'ai Aléa, Début de projet, Fin de projet, Début de projet. C'est les flèches qui sont Go to beginning, Go to the end sur les claviers étendus. Go to the end, ici, Go to beginning, ici. Et si je veux avancer image par image, c'est cette fois-ci les flèches horizontales qui me permettent d'avancer. Alors encore une fois, je vais zoomer pour que ça se voit bien. Ici, on est au début, regardez, j'avance image par image ici, ou je recule image par image ici. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait faire sur le menu marqué ici. Merci et à bientôt.